Indéniablement, je m'étais fourré dans un sacré pétrin. J'étais trop absorbé par mes tourments quand la voix de Mr. Gray me fit sursauter. « Je sais que tu t'es battu avec l'un de mes sergents de ligne et je n'aime pas ça. Qu'as-tu à dire pour ta défense, Troufion ? » Putain, ce que j'avais à dire. Putain, si seulement je pouvais parler sans bégayer. Putain, je leur ai demandé où il était passé, qu'on se passait de tout ce bordel. Putain, si seulement je pouvais parler, je leur ai demandé où il était passé, qu'on se passait de ce bordel-là. Putain, si seulement je pouvais parler, je leur ai demandé. Il ne pouvait pas ignorer que son sergent de ligne cassait les gueules des gosses tous les jours. Putain, si seulement je pouvais parler, je leur ai traité de tout les noms, c'est enfoiré. Je n'ai rien dit, je suis resté là, assis, sans rien dire. Le soir, j'ai été réveillé en sursaut par Little A. Il m'a fait signe de le suivre. Ensemble, nous avons rampé sur le ventre de lit en lit jusqu'au fond du dortoir. Une fois, mes yeux se sont habitués à l'obscurité, j'ai vu plusieurs gamins accroupés autour d'un autre garçon. C'était la première fois que j'assistais à un acte homosexuel. Et à vrai dire, ça ne m'a paru nu et fascinant, ni répugnant à l'excès. Mais ça craignait grave. À James Burke, vous soyez disposé ou non à devenir la femme de quelqu'un. Si lors d'une bagarre, vous ne vous ménagez pas une protection à toute épreuve, vous ne tardiez pas à vous retrouver marié à quelqu'un de plus costaud. Ensuite, chacun est rentré dans son lit. Ainsi s'achevera ma première journée au Cottage 8. Je vais couper. Sous-titrage Société Radio-Canada